Bonjour à tous et bienvenue à ma présentation sur le Test-Driven Infrastructure Development, dérivé de Test-Driven Development. On va causer de Solstack, de GitLab, de Kitchen et de Test Infra. Donc voilà, on est à Bordeaux et c'est chouette et il a arrêté de pleuvoir. Une petite introduction, du coup, moi c'est Arthur Lutz, du coup je fais du Python depuis un certain nombre d'années, je travaille pour la société Logilab qui fait du Python aussi depuis un certain nombre d'années, qui sponsorise la PyCon cette année ainsi qu'un certain nombre d'années avant, qui sponsorise aussi les activités de l'AFPI. Je suis basé à Nantes et du coup j'ai participé un petit peu à l'organisation du Meetup Python Nantes, au Meetup Monitoring et au Meetup Parisien sur Solstack. Voilà, donc je fais du DevOps avec de l'automatisation avec Solstack à Logilab, mais aussi du développement en Python, on fait des applications web, ce genre de choses. Donc Logilab c'est une société de services en logiciel libre, qui essaye autant que faire se peut de produire du logiciel libre, de conseiller du logiciel libre à nos clients et de soutenir aussi les logiciels libres qu'on utilise. Du coup vous pouvez nous retrouver sur les réseaux libres du fait divers avec Mastodon, mais si vous êtes sur les plateformes propriétaires, nous y sommes aussi, sur les plateformes privatives que sont Twitter. Et aujourd'hui, alors juste un mot sur Logilab, on travaille sur deux gros domaines d'activité, donc sur une partie Digital Humanities, avec notamment les technologies du web sémantique, et toute une partie sur l'informatique scientifique, où on aide des gens à enrober des coeurs de calcul, les piloter via des interfaces, faire des interfaces web autour de ces calculs, etc. Donc du coup, on fait aussi de la formation en Python, en Debian, en Solstack, ce genre de choses. La présentation d'aujourd'hui, c'est sur des travaux qu'on a effectués avec une entreprise, donc un de nos clients, qui s'appelle Océanet Technologies, donc c'est un regroupement d'un certain nombre d'hébergeurs, dont Océanet Technologies, NBS, Net4All, et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un hébergeur qui est basé à Nantes, mais pas que, il y a aussi une antenne en Suisse, ou ce genre de choses, et NBS, je crois, est basé à Paris. Et donc du coup, on les accompagne sur du Solstack, et donc l'idée, là, ici, c'était de vous faire un retour d'expérience sur qu'est-ce qu'on avait mis en place chez eux pour améliorer la qualité et assurer un déploiement sans trop d'accrocs de leur infrastructure qui est pilotée avec Solstack. Voilà, je me suis introduit, juste une petite slide pour faire un petit détour sur quelque chose de non technique, donc pour ceux qui ne verraient pas derrière le micro, j'ai une moustache un petit peu ridicule. La raison pour laquelle je fais pousser cette moustache, c'est que je participe à un moment qui s'appelle Movember, qui, pour le mois de novembre, encourage les hommes à faire pousser leur moustache pour initier des discussions sur la santé masculine. Donc du coup, voilà, je me suis dit, c'est aussi, étant donné que l'informatique est un milieu extrêmement masculin, je profite de cette occasion pour vous parler un peu de ça. Du coup, la santé masculine a des problématiques très spécifiques. Il y a certaines maladies qui sont exclusivement masculines, comme le cancer de la prostate, mais pas que. Il y a aussi des choses qui sont liées à la santé mentale. Donc voilà, du coup, les hommes se suicident plus souvent que les femmes. Et notamment, une des raisons, c'est qu'on a cette espèce de masculinité qui nous fait dire non, non, tout va bien, je ne vais pas aller voir un médecin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, jusqu'à ce que ça soit trop tard. Donc voilà, je vous encourage à initier des discussions autour de ces questions de santé. Voilà, donc c'est un petit moment pour ça. Merci de votre attention. Du coup, retour à la présentation. Dans les grandes lignes, en fait, ce dont je vais vous parler, c'est de l'infrastructure pilotée par Solstack. On va voir un petit peu une introduction de Solstack pour ceux qui ne connaîtraient pas. Dans le cas spécifique de Océanet, on a travaillé beaucoup avec des formulaires. Ils ont aussi fait des choses avec les Solstack syndics parce qu'ils ont des infrastructures qui sont un peu distribuées avec des choses qui sont sur AWS, des choses qui sont sur leur data center, etc. Ensuite, on va parler de tests de configuration, de tests de code et de tests de déploiement. Donc, en gros, toutes les bonnes pratiques qu'on essaye d'encourager dans le développement logiciel, de reprendre ces bonnes pratiques pour les appliquer au développement d'infrastructures. Donc, on est de plus en plus dans du infrastructure as code, etc. Donc là, c'est de dire, essayons d'avoir les mêmes garanties, d'avoir les mêmes outils qui nous assurent qu'on n'est pas en train de casser des choses, etc. Logilab a été très porté sur cette question-là dès sa création. On a été à l'initiative d'un logiciel qui s'appelle Pilint pour faire un linteur sur Python. Aujourd'hui, c'est géré par la communauté. Ça a été plus ou moins surpassé par d'autres linteurs. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez ancré dans notre démarche. Donc, on va parler de syntaxe. On va parler de comment on linte la documentation parce que quand on écrit de la documentation et notamment quand elle est structurée en markdown, on reste structurée de texte, etc. Il nous faut des outils pour vérifier qu'on ne casse pas la mise en forme, ce genre de choses. On va parler aussi un peu, il y a un tout petit peu de code Python dedans. Et aussi, du coup, est-ce que ça va déployer correctement ? Est-ce que ça va casser de la configuration ? Ce genre de choses. Et ensuite, on va parler de collaboration. C'est-à-dire que là, on a affaire à une équipe de plusieurs dizaines de personnes qui ont des profils assez variés, qui ne sont pas tous des devs, ne sont pas tous des ops. Il y a des bouts de DevOps, il y a des gens qui sont en train d'apprendre Git. Il y a toute une courbe d'apprentissage et de prise en main de ces technologies qui, de mon point de vue, peuvent être accompagnées par des outils pour faciliter une des choses qui est importante pour moi, c'est le Developer Experience. Et donc, du coup, on va parler de GitLab et de la gestion de projet avec GitLab, l'intégration continue avec GitLab et du coup, comment est-ce que tout ça facilite l'intégration des modifications et donc de Developer Experience qui, à mon sens, est importante aujourd'hui pour notamment éviter d'avoir des outils qui nous freinent, qui sont des contraintes, qui sont vécues comme des contraintes aussi, ce genre de choses. Donc voilà, on utilise Salt. Je repose le contexte, mais je viens d'en parler. Et donc, il y a aussi cette notion de comment est-ce que les gens montent en compétence sur ce framework qui, pour ceux qui connaissent un petit peu le config management, donc les outils de ce type-là, Salt fait partie d'un écosystème où il y a aussi Chef, Puppet, Antsible, Salt aujourd'hui est plutôt de niche, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins courant que d'autres de ses concurrents. Et donc, pour une entreprise comme OT, l'idée, c'est aussi de faciliter son adoption parce que les personnes qui bossent là-bas ont peut-être connaissance d'autres frameworks ou ce genre de choses. En termes d'objectifs, nous, on a été recrutés plutôt pour faire de la fonctionnalité, donc on les a conseillés d'accompagner ses fonctionnalités de test. Alors, ça n'a pas été complètement immédiat, mais en tout cas, il faut féliciter OT d'avoir, au bout d'un moment, dit, OK, on prend vraiment un temps relativement conséquent pour vraiment avoir une infrastructure de test qui permette de s'assurer de la qualité, de pouvoir faire des déploiements de manière plus sereine, et ce genre de choses. Du coup, les objectifs pour cette partie-là, c'était d'établir déjà des conventions de code pour faciliter la collaboration. Pour ceux qui font un peu du dev, les conventions de code facilitent le fait de travailler à plusieurs, le fait de ne pas avoir des diffs qui soient très importants en fonction de qui a édité le fichier en dernier, ce genre de choses, de pouvoir vraiment identifier facilement le bout de code qui a été modifié. Et donc là, une des blagues autour du config management, c'est qu'on fait du YAML pour configurer un certain nombre de choses. Donc, on fait du YAML as code. Alors que c'est bon, ce n'est pas vraiment du code, mais en tout cas, les personnes qui interviennent sur ces infrastructures sont amenées à beaucoup modifier des fichiers YAML. Et donc, du coup, on va avoir besoin d'outils autour de ça. On veut avoir de la couverture de tests pour fiabiliser les déploiements et on veut avoir des indicateurs pour faciliter l'intégration. Donc ça, on reviendra dessus quand on regardera la partie sur GitLab. En gros, quand quelqu'un soumet une modification, on veut savoir quel impact ça va avoir sur l'infrastructure, quel impact ça a sur tel autre bout de l'infrastructure, etc. Et donc, on revient à cette définition du test-driven development dont je peux faire une courte introduction au cas où il y a des personnes qui ne connaissent pas ce principe. Le test-driven development, c'est le fait d'écrire le test en amont de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on écrit un test qui dit la fonctionnalité devrait me renvoyer telle réponse. Vu que l'implémentation n'a pas encore été faite, le test est au rouge. et du coup, on peut ensuite passer à l'implémentation de la fonctionnalité pour répondre à ce... et qui, du coup, passe au vert dans ce test-là. Et du coup, on s'est assuré qu'on a vraiment rajouté cette fonctionnalité. Et on va voir qu'on peut appliquer ce principe-là à la supervision si on va jusqu'au bout de la chose. Et donc, du coup, l'intégration continue est aussi là pour répondre à la problématique de la reproductibilité de ces tests-là. Donc, s'assurer que quelqu'un qui, sur sa machine, dit c'est bon, chez moi, ça marche, qu'on sorte de ça et qu'on ait un tiers de confiance qui nous dit voilà, j'ai lancé les tests dans une configuration commune et ça fonctionne. Du coup, Solstack, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc nous, on a choisi Solstack il y a quelques années. C'est un framework qui est écrit en Python. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi. Il y a un certain nombre d'autres raisons qui nous font penser que c'est un bon choix pour répondre à ce genre de problématiques. Je ne vais pas y revenir dans le détail, mais en tout cas, Solst est extrêmement ambitieux dans le scope de son objectif. Là, la phrase en anglais, c'est le pitch qu'il y avait à une époque sur le site de Solstack. Alors, ça n'y est plus parce qu'il y a un certain nombre d'équipes marketing qui sont passées par là et qui ont modifié les objectifs. Mais en tout cas, le scope, contrairement à certains outils qui vont dire je me focalise juste sur un petit truc ou sur un truc très bien, je ne fais que ça, ce qui est tout à fait admirable par ailleurs. Aujourd'hui, Solstack a la prétention d'être un logiciel rapide, adaptable, qui fait de l'escalabilité et très flexible pour l'automatisation du data center jusqu'à l'infrastructure matérielle dans n'importe quel cloud jusqu'à l'ensemble de la pile applicative. On touche à tout, on touche au réseau, on touche au paquet, on touche au service, on touche au VLAN. Moi, je trouve que la communauté Solstack est extrêmement sympathique, l'interaction avec les gens se passe très bien, ce qui fait que c'est agréable de travailler dans ce contexte-là. et une des choses aussi que j'aime bien chez Solstack, à part la partie architecture qui permet des usages intéressants, c'est aussi que c'est un logiciel qui s'adapte à l'infrastructure des gens. Contrairement à d'autres outils qui vont dire, là, tu n'es pas en train de le faire correctement, fais-le comme moi, je l'avais pensé. Je trouve que Solstack permet vachement d'être adapté à la manière dont vous travaillez déjà. Du coup, pour la partie Solst, OTE a fait le choix de partir sur des formulats. Sans rentrer dans le détail, les formulats sont des ensembles cohérents de déploiement de services. C'est-à-dire que là, je vous montre quelques exemples. La gestion des utilisateurs, le déploiement de Docker, le déploiement d'un service comme Vault, ce genre de choses. Et donc là-dedans, vous allez trouver du Apache, du Ending, du PHP, des bases de données, etc., qui, du coup, vous permettent de déployer un service en le configurant à travers un fichier YAML, donc une structure de données relativement accessible à des personnes qui interviennent sur le projet, où on va dire, je veux tel type de base de données avec tel mot de passe ou tel access rule, etc. Donc voilà, on va aller piocher dans ces formulats pour avoir des choses qui sont maintenues à plusieurs, qui permettent de travailler avec d'autres pour ne pas réécrire la roue. Là, l'exemple sur User's Formula, par exemple, en fait, dans Solstack de base, on peut gérer des utilisateurs, mais ici, il y a des usages un peu plus complexes qui sont mis en avant. On en arrive à la partie Linter. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, quand on fait du Solstack, on va écrire pas mal de YAML. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on modifie des états dans Solst ou qu'on écrit des états. Et donc, du coup, un des premiers outils qu'on a mis en place, c'était un linter YAML, donc YAML Lint. Un certain nombre de ces outils, un des critères de choix, c'était qu'ils soient facilement installables en Python. On va voir l'étape d'après qui est comme ça, ça nous permet de les utiliser dans Tox. Et donc, du coup, on va faire du FlakeWit pour le code Python et on va faire du DocWit pour la documentation. Donc là, pareil, la documentation, ils sont passés d'un mode, enfin, avec d'autres outils et ils se sont dit, on est dans des écosystèmes Python, qu'est-ce qui se fait ? Sphinx, voilà, on peut écrire de la documentation en restructuré de texte, ça, ça a l'air bien, etc. Et là aussi, il y a des articles qu'on pourra retrouver sur Technical Writing, ça nécessite aussi un peu d'outillage pour faciliter le fait d'écrire de la documentation et de s'assurer qu'elle est dans une syntaxe valide. Donc, du coup, DocWit, si vous avez de la doc, même juste un README en reste, mettez un linter DocWit, ça lui fera du bien. FlakeWit, donc, pour s'assurer que le code, il y en a assez peu, en fait, dans Salt, on a la capacité de déployer des modules Python qui sont des fonctionnalités ajoutées à votre définition, donc pour faciliter certaines interactions avec des fonctionnalités qui ne sont pas forcément intégrées dans Salt, on peut relativement facilement rajouter ces fonctionnalités sous forme de modules custom. Et donc, du coup, une fois qu'on a ces différents linter, on va utiliser Tox, parce que Tox, c'est un outil formidable pour enrober ces différents outils et on y reviendra. Pour la partie Sphinx, du coup, génération de documentation, si vous êtes déjà arrivé sur une page README DOCS d'une librairie Python, vous avez face à vous un document HTML qui est généré par Sphinx, donc là, l'idée, c'était de dire la documentation interne du projet est aussi générée avec Sphinx et une des choses qui nous intéresse dans l'usage de Sphinx, c'est qu'ensuite, on peut faire des extensions avec Sphinx et générer de la documentation automatiquement sur l'infrastructure. On n'en est pas encore arrivé à ce stade-là, mais c'est des choses qui sont techniquement possibles et dans les pistes d'amélioration. Ensuite, on utilise PITEST pour lancer les tests unitaires sur certains bouts de code et donc, du coup, PITEST est un framework formidable de tests unitaires en Python et on va voir que sur la partie test infra, ça repose sur PITEST. Et donc, finalement, on va faire du GitLab CI pour lancer l'ensemble de ces tests dans un mécanisme d'intégration continue. Donc voilà, TOX est amour. Il y a quelques années, je suis venu à une PyCon. J'ai vu une conférence de quelqu'un qui est là, d'ailleurs, je pense, qui m'a dit c'est super, il faut faire du TOX. Je suis reparti, j'ai fait, ok, on fait du TOX. Depuis, voilà, on en est très content. Une des choses que TOX fait, du coup, pour le faire en très rapide, c'est qu'il va, on va lui décrire des éléments de dépendance de librairie Python que vous n'avez, du coup, pas besoin d'installer sur votre système et quand on va lancer TOX, il va gérer automatiquement des virtualenv pour installer ces dépendances dans ces virtualenv et lancer une commande en utilisant cet environnement virtuel dans lequel il a ses propres définitions et donc, du coup, voilà, ça facilite le côté reproductibilité et quand vous trouvez un linter sur étagère qui est écrit en Python, c'est extrêmement facile à déployer et à rajouter dans votre projet. Et donc ici, en plus, il vous fait des smileys pour vous dire félicitations, vous avez réussi à garder tous les tests au vert comme indique l'exemple ici-bas. Donc du coup, voilà, là on voit le résultat de la commande TOX qui nous dit la partie PI3 c'est bon, la partie fléquite c'est bon, la partie YAMLint c'est bon et donc si jamais vous êtes en erreur sur ces parties-là, il va vous afficher le bout d'erreur qui va bien de la commande. Donc voilà, moi je trouve ça extrêmement versatile et on va voir que dans la partie où on va le rajouter dans l'intégration continue, le fait que tout ça soit enrobé par TOX facilite le passage à la partie intégration continue. Du coup, avec TOX, si je reviens en arrière, avec TOX, on a facilité potentiellement l'accessibilité de lancer les tests et lancer les linter aux développeurs et aux personnes qui interviennent sur ce code. Le prérequis, c'est d'avoir TOX installé sur sa machine mais en tout cas, une fois qu'ils ont TOX installé sur la machine, ils peuvent lancer, ils éditent leur fichier YAML ou autre chose et hop, ils lancent TOX et ils ont un retour immédiat. Donc ça, c'est une chose et on va voir qu'on va le passer dans la partie intégration continue. Ensuite, une des choses qu'on voulait faire, c'était d'appliquer pour de vrai l'état souhaité tel qu'il a été déclaré dans Salt. Par exemple, de dire je veux que j'ai déployé un serveur Apache avec du PHP avec une base MySQL et je veux un PHP MyAdmin installé. Et donc, pour faire ça, du coup, là, dans TOX, c'est pas vraiment l'usage, on passe à des outils qui vont nous fournir de la machine virtuelle à la demande. Et donc, pour ça, on a commencé à utiliser un outil qui s'appelle Kitchen, donc Test Kitchen ou Kitchen CI selon les bouts de documentation. Et qu'est-ce que va faire Kitchen ? Il va démarrer à la volée une machine virtuelle et il va appliquer l'état souhaité dans cette machine virtuelle et ensuite, lancer des tests. Par défaut, en fait, Kitchen, c'est un outil qui vient du monde de Chef. Chef, c'est une des alternatives ou un des outils qui permet de faire de l'infrastructure à ce code qui est plutôt dans le domaine du ruby, qui a priori plutôt un bon outil. Du coup, alors Kitchen, on est à la Picon, mais on va quand même parler d'autres langages parce qu'on nous a dit que les régions, c'était pas top. Donc des fois, ça fait des tracebacks en rubis. Voilà, ça change. En tout cas, le principe, c'est que par défaut, il va vous lancer une machine virtuelle, effectuer un provisioning dedans et puis lancer des tests et à la fin, une fois qu'il a fini de lancer les tests ou qu'il soit au vert, qu'il soit au rouge, etc., il va détruire cette machine virtuelle. Du coup, on a un côté reproductibilité, on n'a plus ce côté « Ah, mais moi, je l'ai testé sur ma machine ou je l'ai testé sur telle machine de l'infrastructure, etc. » Là, on est vraiment par from scratch, on a le déploiement complet à partir d'une machine virtuelle de base, une Debian, une CentOS, une Red Hat, etc. Et puis, il nous fait les tests dedans. Une des choses que Kitchen, donc ça, c'est depuis directement la page de garde de Kitchen, une des choses que fait Kitchen, c'est que chacune de ces étapes-là est configurable en fonction des technologies que vous voulez utiliser. La première ligne, ça montre que par défaut, en fait, il va utiliser Vagrant qui derrière lui utilise VirtualBox par défaut. Donc ça, c'est des outils qui font partie de l'écosystème Hachicorp. Vagrant, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir la page, ça permet de faire des environnements de dev, par exemple. Pour tout un tas d'usages, c'est très pratique. Et une des choses dans Vagrant et dans Kitchen, c'est qu'on va pouvoir changer le provisionneur de machine virtuelle. Donc là, par défaut, il nous fait du VirtualBox, mais comme indique le diagramme, on va pouvoir dire en fait, fais-le dans Docker, fais-le dans Windows, fais-le dans Amazon, fais-le sur le cloud, etc. Avec potentiellement des effets de bord, en tout cas, sur Docker, il faut savoir ce qu'on fait. ensuite, on fait la partie provisionning. Alors, la partie provisionning, ça peut être, applique une recette chef, applique une recette anti-bull, applique une recette salt, lance juste une commande shell. Nous, dans notre cas, par exemple, finalement, on a basculé sur une commande shell qui fait du salt parce que le plugin salt était un petit peu difficile à utiliser. Donc ça, c'est un des retours d'expérience. On a fait un certain nombre de retours auprès du plugin salt qui n'est pas hyper maintenu, mais voilà, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients quand on l'utilise. En tout cas, vous avez le choix. C'est finalement assez facile de basculer entre l'un et l'autre. Et puis, on a la partie driver, la partie provisionneur, et puis, une partie plateforme où là, on va établir une liste de plateformes qui nécessitent d'être testées. Donc ici, dans cet exemple, ils disent on va tester contre Ubuntu et Windows 2012 R2. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Et donc, du coup, ici, par exemple, pour notre client, il nous dit notre infra, ça va être de la Debian de telle version principalement et ça va être de la CentOS de telle version. Et puis, six mois putain, il nous dit en fait, ce n'est plus de la CentOS, maintenant, c'est de la Red Hat, de la vraie, celle qui est compliquée à administrer. Et donc, du coup, on peut aller faire une modification à cet endroit-là pour faciliter les tests sur une autre plateforme. Et donc, du coup, ici, par exemple, ça va dire plutôt que de popper une VM et faire les tests dedans, on en pop deux et puis on lance les tests en parallèle sur les deux ou ce genre de choses. Et la quatrième étape, c'est de dire quel genre de test je vais lancer dedans. Et donc là, par défaut, ce qu'affiche Kitchen, c'est les frameworks suivants. il y a RSpec, il y a RSpec, InSpec, Bash, quelque chose et la pulpe, là, je ne sais plus ce que c'est. Mais donc, du coup, il y a un certain nombre de frameworks, de tests qui permettent de faire des tests d'infrastructure qui sont supportés par Kitchen. Et nous, bien évidemment, on va vous recommander celui qui est écrit en pidon. On va vous recommander d'utiliser Test Infra. Alors, je ne le fais pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, Test Infra est un outil formidable qui se construit par-dessus P-Test. Si vous n'êtes pas encore convaincu, prenez les stickers et puis quand vous serez convaincu, vous les mettrez sur vos ordinateurs. On a l'auteur de Test Infra qui est dans la salle, vous pouvez aller le féliciter, lui acheter une bière. Voilà, c'est Philippe au fond, qui accessoirement aussi travaille pour le gilet. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on en fait la promotion, même s'il travaille essentiellement sur Test Infra en dehors de son temps de travail. Mais donc voilà, ça a le bon goût d'être écrit en piton. Tiens, tu viens le présenter. Et je vous laisse aller regarder la documentation. Il y a des choses extrêmement pratiques dans Test Infra. Vous allez pouvoir écrire, si vous êtes habitués à écrire du code piton, on va voir quelques exemples. Une des choses qui fait qu'il est en tout cas très accessible, c'est qu'il va pouvoir se plugger sur un certain nombre d'outils de config management. Donc ici, on voit la liste, donc Salt, Ansible, Puppet, Chef, etc. Il va pouvoir déclencher des actions à travers ces outils ou à travers SSH, etc. Et puis, il va y avoir toute une bibliothèque de tests qu'on a l'habitude de faire, comme s'assurer qu'un service tourne, s'assurer que tel fichier existe, que tel fichier contient telle chaîne de caractère, etc. Du coup, quelques exemples pour vous donner, parce qu'on ne peut pas faire une présentation à la piquant sans un bout de code piton, même si ce n'est pas forcément hyper lisible. Et donc ici, on a trois tests qui sont vraiment utilisés dans le cas de notre affaire avec Océane et Technologie. Et donc, du coup, on va s'assurer que SSH tourne. Donc, on s'assure que sur le port 22, on a une soquette qui écoute. On s'assure qu'il y a un agent Nagio CNRPE qui écoute sur le port 5666. Et on s'assure que dans la configuration de SSH, donc du serveur SSH, on a un permis de route login qui est égal à No, qui est une bonne pratique de sécurité, apparemment, qui est de s'assurer que quand on se connecte en SSH à une machine, on ne peut que le faire avec une clé publique plutôt que de pouvoir taper un mot de passe. Donc voilà, c'est du piton. Vous pouvez ensuite écrire des choses plus compliquées. Une des choses que... Donc là, en fait, je vous ai mis une petite liste des sous-ensemble des tests qui ont été écrits pour OT. Donc du coup, ici, on voit des choses comme s'assurer que PHP MyAdmin est installé, s'assurer que la config SSH est bien comme ils ont souhaité la déployer. Et une des choses que vous remarquerez peut-être, c'est que dans les noms de fichiers, ici, il y en a certains qui ont un numéro dedans. Et donc ça, c'est une pratique dont on s'est inspiré d'une présentation à la solde conf de je ne sais plus quelle entreprise qui disait dans nos états soldes, à un moment donné, on a un ticketing, on a un outil de ticketing, on va résoudre un problème et on veut garder une traçabilité entre cette intervention et le ticket. Et donc ici, bêtement, en fait, on fait, on garde le numéro du ticket qui est dans GitLab avec le test unitaire qui vérifie que cette fonctionnalité a bien été corrigée. Donc là, par exemple, ils utilisent BROS pour faire des backups. BROS n'écoutait pas en IPv6. Il y a quelqu'un qui a dit ça ne marche pas en IPv6, il faudrait que ça marche en IPv6. Et donc du coup, c'était le ticket 118 comme l'indique le slide. Et donc, on garde cette traçabilité et donc là aussi, on essaye d'encourager la pratique qui consiste à dire quand on fait une modification dans le code, on y associe le test unitaire qui va avec. Pour revenir juste un tout petit peu en arrière, pour la partie test en Python, on fait aussi du pitest. J'en parle juste rapidement. Pour ceux qui font du sol, donc du coup, là, un des bouts de code qu'on a fait pour OT, ça a été un external pillar. Donc, pour schématiser, vous avez un ensemble de bouts de données en YAML qui définissent par exemple Nginx, donc une section pour Nginx, une section pour PHP et une section pour MySQL. L'idée, c'était de dire en fait, ça, c'est des ensembles qui devraient être dérivés d'une définition qui est beaucoup plus simple. Donc, les ops, ils peuvent dire en fait, moi, je veux un site en PHP avec un Apache et un MySQL et je veux tel nom de domaine, tel nom de domaine. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, avec les external pillars, on a un petit bout de code de Python qui est finalement assez simple qui va étendre ces données-là et générer les trois blocs. Donc, ça, c'est une des choses, par exemple, qu'on teste avec PyTest, c'est s'assurer que le input correspond bien à l'output. Donc, à chaque fois qu'ils font une modification de cette spécification, on s'assure que les tests soient modifiés avec. Donc, du coup, on a ça pour le côté test infra. l'idée, c'est que pour la partie Kitchen, voici la manière dont on l'utilise. Si vous tapez Kitchen Test, il va vous dérouler un cycle complet de je crée une machine from scratch, potentiellement, je détruis celle qui existe déjà, j'en crée une, j'applique le provisioning, c'est ce qu'ils appellent l'étape de converge. Ensuite, il fait l'étape de verify. Donc là, il lance les tests d'infrastructure, soit InSpec, AirSpec ou Test Infra. On vous recommande Test Infra, bien évidemment. Et puis ensuite, il fait la partie Destroy, donc il détruit la machine virtuelle. Donc voilà, tout ça, c'est formidable. On va voir que ça s'intègre bien en CI, etc. Et une des choses que nous, on voulait pousser, c'était le fait que ça pouvait faire des machines virtuelles de bac à sable pour le développement. et donc du coup, si on fait ces étapes séparément, donc on fait un init, on fait un converge, on fait le verify, il y a un truc qui est rouge, comment est-ce que je le modifie ? Donc plutôt que de relancer l'ensemble de la boucle qui peut être assez lourde, c'est de la machine virtuelle, ça prend un certain temps à démarrer, etc. Du coup, on s'arrête à la partie verify avant la partie destroy et là, on peut faire un kitchen login. On a un shell directement dans cette machine virtuelle, on peut faire des state apply, on peut modifier des fichiers dans son éditeur à côté. C'est l'astuce dont on parle juste en dessous qui est en fait, quand vous faites du kitchen, c'est du vagrant et vagrant a la possibilité de faire un point de montage NFS entre votre machine de dev et la machine virtuelle. Donc du coup, on dit, mon code, il est dans mon éditeur préféré sur ma machine et à chaque fois que je le modifie, je peux être dans ma machine virtuelle à relancer une opération pour vérifier qu'il est correctement fait. Donc ça, c'est la partie kitchen NFS égale 1. on dit, utilise NFS pour que je sois en environnement de dev. Et l'autre partie où il y a une petite variable d'environnement ici, c'est salt minion ID où on va dire, quand tu crées la machine virtuelle, tu lui attributes tel identifiant. Donc ça, ce que ça permet aux personnes qui font du développement ou qui sont en train de déployer une nouvelle machine pour un nouveau client, etc., de dire, moi c'est telle machine et du coup, ils vont personnaliser cette machine de test pour leur cas d'usage bien spécifique. Du coup, il va retrouver les bons pilares qui permettent aux personnes de dire, il m'a demandé tel nom de domaine, telle version spécifique de PHP et je peux tester que je peux installer ce qu'il m'a livré. Voilà, donc ça, c'est la partie d'essayer de pousser le developer experience pour faciliter et éviter de faire des choses directement en pré-prod, les faire sur sa machine et puis du coup, on est un peu plus serein en pré-prod et en prad. On arrive à la partie collaboration. Donc ces gens ont le bon goût d'utiliser GitLab. Pour ceux qui connaissent un peu Logilab, nous on fait la promotion de Mercurial plutôt que Git parce qu'il y a plein d'usages intéressants avec Mercurial que c'est écrit en Python, que vous pouvez faire vos propres extensions, etc. Voilà, la page de pub est presque finie parce que si vous suivez un petit peu aussi, GitLab a un friendly fork qui s'appelle Heptapod qui supporte Mercurial dans une version dérivée de GitLab. Et voilà, la page de pub est finie. Si vous voulez en parler, vous allez voir Pierry ou vous venez en discuter avec moi. Donc du coup, voilà, ils utilisent GitLab Community Edition hébergé chez eux. Ils font de la revue et de l'intégration. ils ont plein de dépôts Git parce qu'il y a un dépôt pour chaque environnement. Il y a les différentes formulaires qui sont hébergées chez eux, etc. Ils utilisent les branches pour faire une division entre les différents environnements. Donc ils ont différentes divisions. Chaque division peut merger des nouvelles fonctionnalités à leur rythme, etc. Donc ça, c'est une des choses pour ceux qui connaissent Salt, qui est tout ce qui est GitFS avec la gestion des branches, etc. Et donc du coup, une des choses qui est intéressante dans leur usage de GitLab, c'est qu'ils font un usage assez intensif des références entre les commits et les merge requests et les tickets. Du coup, ça, ce que ça permet de faire et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut faire des références entre les différents projets. Donc pour un ticket qui est décrit dans un projet, on dit, en fait, les modifications qui sont nécessaires pour cette modification-là, elles sont dans tel dépôt et tel dépôt et tel dépôt et on les rassemble et on a une visualisation unifiée de ces choses-là. Là, si vous voulez regarder un peu comment ça fonctionne, c'est Everything is Connected chez GitLab où on a une manière de mentionner les issues pour qu'elles soient visibles et ça permet vraiment une facilitation de comment est-ce qu'on remonte à comment a été modifié pour une fonctionnalité quelque chose. Donc c'est GitLab aussi qui pilote l'intégration continue. Et donc là, on arrive à comment est-ce qu'on déclare des jobs dans une pipeline Jenkins et on en revient à Tox, c'est formidable parce que ça vous enrobe tout ça et du coup, quand on écrit un GitLab CI, si on a défini les choses directement dans Tox, finalement, c'est aussi simple que de dire le nom de la cible Tox va être lancé par GitLab. Du coup, on facilite cette chose-là et du coup, on peut aussi avoir la liberté d'aller voir ailleurs chez d'autres intégrations continues. Par exemple, si vous faites un Jenkins file, si vous avez de cette manière-là enrobé les choses dans Tox, du coup, écrire un Jenkins file devient aussi assez facile et on peut vraiment basculer d'une CIA et d'une autre. Vous avez la liberté de changer de forge ou de changer d'intégration continue. Et donc du coup, voilà, ils sont bons élèves et donc du coup, tout est au vert, forcément, ça marche. Il a tout testé, il a testé la doc, il a testé Flakewit, il a testé Markdown Lint dont je n'ai pas parlé tout à l'heure mais quand ils ont des petits bouts de Markdown, en fait, on a une manière de faire un linter sur Markdown qui est beaucoup plus compliqué parce que c'est moins structuré que Rustric Text. Et puis, une fois qu'on a fait ces différents linter qui sont assez légers, qui sont assez rapides à faire, on va lancer en fait Kitchen directement à travers un GitLab Runner. et donc pour les GitLab Runners, pour l'instant, on est sur du relativement trivial. On a un GitLab Runner Shell, donc c'est des petits agents qui sont installés sur des machines virtuelles et qui vont lancer les jobs. Et donc, un des GitLab Runners, il est sur une machine qui, elle, peut lancer des machines virtuelles, donc peut lancer VirtualBox, etc. Je fais un petit warning parce que ça, c'est limite. C'est pas très bien nettoyé les machines virtuelles quand il est dans un état pas terrible. Donc ça, c'est vraiment, c'est largement améliorable. On va voir que si on passe sur du cloud, on peut vraiment corriger sur ce genre de choses. Une des choses quand on fait du GitLab et si vous faites d'autres forges, c'est souvent disponible, c'est les badges. Et nous, on aime bien le web et donc du coup, les badges, on vous encourage à en faire, c'est tout simplement des URL avec un bout de SVG qui vous affiche c'est bon, c'est pas bon, build, passing, etc. Ça a l'air tout bête en fait quand vous arrivez sur un projet GitHub et qu'il y a des badges, mais en fait, moi je trouve que c'est une belle manière d'utiliser plusieurs services juste en utilisant HTTP. Donc voilà, du coup, sur leur repo de documentation principale, on met à jour les différents badges des différents projets qui sont lancés et donc, une des pratiques qui est encouragée, c'est le matin, quand on arrive, on s'assure que tout ça est au vert. Et là, évidemment, quand je prends le screenshot, c'est au vert. Voilà, donc, quelques limitations et quelques pistes pour aller un peu plus loin. Kitchen, plus VirtualBox dans une machine virtuelle qui, bon, accessoirement, est une machine virtuelle, enfin bref, ça marche pas hyper bien, ça nécessite un peu de codes de nettoyage récurrents, voilà. Donc du coup, là, on est en train d'explorer la possibilité de lancer ça sur AWS, ce qui permettra aussi une montée à l'échelle, un passage à l'échelle, pardon, sur le fait de multiplier les cibles. Là, si on revient à cette partie-là, en fait, on teste que des biens au moment là où j'ai pris le screenshot. Mais donc du coup, si on veut prolonger en disant on veut tester plusieurs cibles, ça va prendre plus de ressources, on veut le faire en parallèle, etc., il nous faut plusieurs runners, enfin voilà, donc du coup, aujourd'hui, avec la manière dont c'est fait, c'est un petit peu limité et on veut faire des choses aussi compliquées, enfin, un peu plus étendues dans le sens où, comme vous avez pu comprendre, une des cibles principales c'est de déployer des hébergements à la demande qui sont variabilisés, entre guillemets, donc eux, ils voudraient, par exemple, tester les différents scénarios en disant on veut du Apache plus Nginx, pardon, du Apache plus PHP et à côté du Nginx plus PHP sur différentes plateformes, etc., donc on peut multiplier cette grille-là et donc si on n'a pas derrière une infrastructure qui peut faire ça de manière un peu plus distribuée, ça bloque un peu. Donc voilà, une des autres choses qui est dans les cartons, c'est le fait d'avoir un runner sur un salt master qui du coup va prendre les modifications qui sont proposées et va essayer de les appliquer sur un vrai bout d'infrastructure, donc sur une pré-prod et qui va faire des remontées d'informations statistiques notamment sur quel est l'impact de cette modification. une des choses quand on déploie avec du config management, c'est s'il y a quelqu'un qui fait une petite modification, il a l'impression que ça ne touche qu'une seule machine mais il s'est trompé dans un bout de la syntaxe et du coup, en fait, ça met à jour toutes les machines. En fait, on aimerait bien pouvoir quantifier ce genre d'impact et donc du coup, pour ça, il y a une piste sur avoir un runner sur le salt master qui du coup effectue des opérations et fait remonter des statistiques sur l'écart par rapport à l'existant. Un autre outil que j'ai trouvé récemment s'appelle TLV Tool Less Variation A Tool to Discover Code Duplication in Various Languages et donc ça, ils font beaucoup d'YAML et il y a beaucoup de duplications et donc du coup, il n'y a personne qui vérifie qu'ils ne copient pas les clés SSH publiques dans plein de fichiers différents et donc pour essayer de les encourager à mutualiser tout ça, il nous faut des outils pour leur dire attention, tu es en train de faire un copier-coller d'un autre fichier de configuration et donc TLV sera potentiellement un outil qui nous permettra de faire ça. Donc du coup, on a parlé d'expérience développeur, on a parlé, une des améliorations potentiellement c'est d'outiller côté client dans le guide pour lancer les tests, on a parlé d'infrastructures pilotées par les tests, là du coup, les tests qu'on a écrits en test infra, une des cibles c'est que ces tests-là se retrouvent dans la supervision donc si on fait des tests qui sont dans ces bacs à sable-là, en fait, il faut qu'ils soient aussi en production et donc on aimerait bien aller jusqu'à la supervision pour que, plutôt que la supervision écrive en parallèle des tests avec du Shell ou avec d'autres choses, qu'on mutualise ça. Voilà, j'ai fait des conférences précédentes sur ces approches-là, vous pourrez les retrouver et une des autres choses c'est d'utiliser les tests infra pour des cas d'usage un peu plus complexes donc de pouvoir faire des tests d'architecture entière donc avec plusieurs machines donc ça c'est quelque chose qui est possible dans Kitchen aussi de pouvoir lancer plusieurs VM déployer dans plusieurs VM faire de l'orchestration et puis ensuite faire du test Kitchen pour tester tout ça. Voilà, on commence à attendre des stades où il y a une sorte de responsabilité collective du code on sent aussi que contribuer à un dépôt où il y a déjà les tests au vert où on voit le test passer au vert quand on fait une merge request etc. c'est beaucoup plus confortable pour les personnes qui interviennent sur les projets. Voilà, intégrer quand c'est au vert c'est plus facile que de se dire je ne sais pas trop si ça va marcher ou pas. Une petite note pour la fin du coup le GILAB on est basé à Paris et à Toulouse et on fait aussi un peu de télétravail et donc du coup voilà on recrute donc venez nous voir et je vous remercie de votre attention et j'espère qu'il nous reste quelques minutes pour des questions et des discussions. le lien vers les slides est à gauche la question est est-ce que Kitchen fonctionne avec KVM ? la réponse est oui il y a soit un Kitchen-KVM soit un Vagant-KVM qui est configurable et j'étends la réponse en disant que ça marche aussi avec LXC ça fait partie des pistes pour donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi Kitchen plus KVM plutôt que Kitchen plus VirtualBox une des raisons c'est que du coup on essaie de rester le plus standard possible par rapport à l'usage de Kitchen pour l'intégration continue c'est une des pistes c'est de le convertir à KVM pour les usages des développeurs aujourd'hui face à un environnement hétérogène de poste de dev j'ai plus je pense que VirtualBox et Vagrant etc est potentiellement plus facile à installer et donc plus accessible à des personnes qui n'ont pas forcément des connaissances ou des compétences sur les parties de virtualisation que de dire oui regarde il y a un plugin pour KVM etc pareil pour LXC en fait moi je sais le faire marcher sur ma machine mais la CIP c'est des personnes qui n'ont pas tout à fait le même profit que moi la question c'est pour si les tests sont assez longs par exemple 10 minutes et que les et que les les personnes qui modifient du code commit toutes les 10 minutes comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de situation on n'est pas sur une fréquence aussi importante aujourd'hui pour l'instant c'est pas encore un facteur limitant la partie kitchen elle est elle est vraiment testée que aujourd'hui que sur un dépôt une des choses qui serait améliorable c'est justement quand on modifie des dépôts qui ont un impact sur l'ensemble de relancer en fait les tests dans le kitchen mais du coup pour l'instant c'est il y a des tests qui sont rapides ceux-là ils donnent un feedback plus rapide mais pour l'instant ils n'ont pas encore rencontré ils ne considèrent pas que c'est problématique et en effet dans les améliorations c'est la partie runner sur une infra qui existe déjà donc il n'y a pas besoin d'être créé etc mais du coup c'est un test qui est potentiellement un peu partiel parce qu'il ne recrée pas from scratch mais du coup il vérifie en fait un sous-ensemble de ce qu'on cherche donc ça c'est une des optimisations de mon point de vue c'est plutôt que de popper une VM de dire on en a une qui tourne en permanence et qui lance les tests dessus alors si je répète je pense que je sais au CERN c'est ça ? sur OpenStack ils ont des trains de commits où du coup ils regroupent un certain nombre de commits qui passent en validation où les tests sont plus longs on suppose que cet ensemble là va passer si jamais il ne passe pas ça revient et ça teste de manière plus atomique le sticker est offert pour tous les gens qui ont posé une question non non je rigole il est offert pour tout le monde du coup la question c'était où tournent les machines virtuelles dans ces différentes étapes entre Kitchen, GitLab et l'environnement et l'environnement de dev local du coup les machines virtuelles elles tournent à plusieurs endroits elles tournent d'abord sur le poste de travail de la personne qui intervient donc moi je peux le lancer là sur ma machine pour m'assurer que la proposition que je fais elle est valide qu'elle fonctionne qu'elle déploie bien un serveur Apache donc ça c'est un endroit où tourne la machine virtuelle le deuxième endroit où tourne la machine virtuelle c'est sur leur infrastructure qui est branchée sur l'intégration continue de GitLab donc du coup ils ont une machine qui tourne en permanence qui elle pop une machine virtuelle lance les tests donc à chaque fois qu'il y a une merge request ça déclenche ce test là et donc du coup elle démarre une machine virtuelle elle effectue les tests et elle la scratch à la fin le Kitchen tourne sur la machine du Runner voilà tout à fait donc la précision c'est le GitLab Runner c'est un agent qui tourne sur dans une machine donc là pour cet exemple là c'est dans une machine virtuelle et lui il questionne en permanence sur GitLab en disant est-ce que t'as un nouveau job pour moi est-ce que t'as un nouveau job et quand il y a une nouvelle merge request qui arrive ou des nouveaux commits qui arrivent ça dit à ce Runner ah bah au fait il y a un nouveau job pour toi et donc il reçoit la définition de ce job là et dans la définition il y a écrit lance Kitchen test voilà et les instructions en question sont définies dans le GitLab ci.iml dont on a parlé tout à l'heure et merci à tous pour votre attention applaudissements merci Sous-titrage ST' 501